Salut à tous, soyez les bienvenus sur les bêtises de ChocMiel. Alors aujourd'hui on revient avec la Dégusta Box d'octobre, donc spéciale pour le mois d'Halloween. Et alors là, elle est pleine de surprises, et notamment plein de petites choses pour les enfants. C'est parti ! Alors on va commencer par mon gros coup de cœur de la box, c'est le café Maxwell, et celui-ci est parfumé au carambar. Donc en fait, vous avez des petits sachets à l'intérieur instantanés, vous mettez votre poudre au fond du mog, et après vous mettez de l'eau frémissante, et ça vous donne un cappuccino au caramel, super bon, et j'ai été étonnée parce que j'ai eu peur que ce soit une mine de sucre. Et en fait non, pas du tout, c'est tout léger, c'est juste sucré comme il faut, c'est vraiment un délice. Alors on continue ensuite avec les pâtes Lustucru, donc Fusilli, avec une cuisson en 9 minutes, et bien franchement je les ai testées tout de suite. J'étais assez sceptique, mais elles sont super bonnes, elles sont assez grosses, assez épaisses, et elles ont une bonne texture, elles ne sont pas trop fermes, elles ne sont pas non plus trop fondantes, donc c'est vraiment quelque chose à essayer. Alors après on avait le fluff, donc le fluff c'est une sorte de pâte à tartiner au chamallow, donc ça vient des Etats-Unis, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'avais déjà eu l'occasion de goûter. Celui-ci c'est à la fraise, donc moi je connaissais celui à la vanille qui est très bon aussi. Donc voilà, si vous aimez le marshmallow, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous, et on peut même l'inclure dans certaines préparations culinaires, enfin pour des desserts, et voilà, donc c'est pas mal. Alors après, on avait les petits bâtons de berger, donc là ce sont les minis de chez Justin Bridoux, donc je pense que tout le monde connaît, c'est de valeur sûre, c'est super bon, mais voilà, c'est pas mal parce qu'ils sont petits, donc si vous en donnez un petit peu à vos enfants, ça reste quand même en quantité raisonnable, parce que les miens, ils adorent ça évidemment, nous aussi, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, on continue avec une préparation de blanquette de veau de chez Charles Christ, donc là j'étais très curieuse de goûter, donc c'est vite préparé, vous le mettez à la casserole, c'est prêt en 7-8 minutes, c'est juste à réchauffer, donc pour les soirs ou pour les midis, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est vrai qu'en dépannage c'est pas mal. Donc on avait préparé un petit peu de riz en parallèle, et voilà, vous avez une bonne sauce, c'est bien onctueux, c'est quelque chose à essayer. Ensuite, il y avait des céréales, donc Wittabix, les minis, et ceux-là sont à la banane. Donc moi, j'ai jamais vraiment aimé ce genre de céréales, donc là en plus à la banane, donc encore moins. Voilà, je trouve que c'est assez austère, ça fait des croquettes, des sortes de petites croquettes, c'est pas très appétissant. Voilà, enfin nous, on n'a pas vraiment aimé ce produit. Ensuite, on avait de l'extrait naturel de vanille, donc de la vanille bourbon de chez Sainte-Lucie. Alors là, ça tombait vraiment pile-poil, parce que j'en avais plus à la maison, donc ça m'a évité d'en racheter. Et voilà, elle sent très très bon, je ne l'ai pas encore essayé dans des préparations pour des desserts et tout ça, mais en tout cas, ça sent super bon. Donc voilà, je suis assez contente. Ensuite, il y avait deux boissons, Cacolac, donc celui-ci, c'est praliné noisette, et l'autre, c'était caramel. Donc moi, je n'ai pas du tout aimé. Bon, après, voilà, ce n'est pas ce que je bois, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas ce que j'apprécie. Par contre, les enfants l'ont dévoré, alors Alexandre a préféré celui à la noisette, et Maxime a préféré celui au caramel. Donc voilà, je pense que j'en rachèterai rien que pour eux. Après, on a évidemment le chocolat de chez Nestlé, donc Smarties, donc là, c'est pareil. Je pense que je vais devoir en racheter, parce que ça a eu beaucoup de succès, c'est pas mal. Et quand vous l'ouvrez, en fait, c'est sympa, parce que vous voyez tous les petits Smarties qui ressortent. Donc comme j'ai des grands fans de Smarties, la combo tablette de chocolat au lait Smarties, c'était l'idéal. Alors après, j'ai été assez bluffée, je pense que c'est le produit le plus original de toute la box. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc vous avez une petite boîte où il y a écrit pizza, et dedans, ce sont des bonbons. Et vous allez voir que quand on ouvre, donc c'est vraiment le même système d'ouverture et tout, je trouve ça excellent. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment tous les bonbons qui sont positionnés pour faire en sorte que ça ressemble le plus possible à une pizza. Il y a l'œuf au milieu, vous avez la pâte autour, la sauce tomate, c'est les petits fils rouges, les bonbons. Enfin voilà, je trouve ça génial. Les enfants se sont jetés dessus. J'ai réussi à choper un à la banane, que j'ai bien aimé sur la banane. J'ai pu goûter les petits trucs noirs, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais voilà, donc c'était pas mal. Par contre, je n'en ai pas encore trouvé. Moi, j'ai voulu aller en acheter, je n'ai pas pu en retrouver. En tout cas, je trouve ça sympa, même si vous êtes invité, par exemple, chez vos amis qui ont des enfants, vous ramenez ça, je trouve ça excellent. Voilà, ensuite, il y avait des petites surprises pour finir cette box avec des échantillons. Donc là, vous aviez du café et ensuite, on avait de la confiture de lait. Donc, je ne connaissais pas du tout cette marque, c'est raffolé. Je ne l'ai pas encore goûté. Donc, il y avait deux échantillons de cette confiture. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette, super sympa. Une bonne petite box, voilà, qui était autant pour les parents que pour les enfants. Et voilà, à la fin, je vous laisse, donc comme d'habitude, l'affiche avec le détail des produits, avec les prix. Et de l'autre côté, vous avez les recettes. Donc voilà, si vous voulez suivre une de ces recettes, il vous suffit juste de mettre sur pause comme ça, vous avez le temps de lire et d'avoir le détail. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette box vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ce que vous avez préféré, par exemple, dans la boîte. Est-ce que c'est le café comme moi et les petits bonbons pizza ? Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, des commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook en cherchant ChocMiel et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501